Doigt et don Doigt, le mot « doit » est une forme du verbe « devoir » à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Il exprime une obligation, une nécessité ou une recommandation. Exemple, il doit étudier pour réussir ses examens. Elle doit rendre son travail avant la fin de la journée. Don, le mot « don » est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée relative. Il est utilisé pour indiquer une relation de possession, d'appartenance ou de provenance. Exemple, la maison dont je suis propriétaire a été construite il y a cent ans. Voici le livre dont je t'ai parlé hier. Différence, la principale différence entre « doit » et « don » réside dans leur fonction grammaticale. « Doigt » est une forme du verbe « devoir » et exprime une obligation ou une nécessité. « Don » est une conjonction de subordination et introduit une proposition subordonnée relative pour indiquer une relation de possession ou de provenance. Il est important de noter que « doit » est utilisé avec un sujet singulier, tandis que « don » peut être utilisé avec un sujet singulier ou pluriel. En résumé, « doit » exprime une obligation ou une nécessité, tandis que « don » introduit une relation de possession ou de provenance. En résumé, « doit » est utilisé avec un sujet singulier ou pluriel.